Shabbat, shalom, j'espère que vous allez bien et que toute votre famille se porte bien. Le cours d'aujourd'hui il est dédié pour la paix dans le monde et en particulier en Israël. Vous savez, Parashat cette semaine, elle s'appelle Parashat Bamidbar, dans le désert. Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à Mishraël ou Bamidbar dans le désert. Je me suis posé une question, pourquoi Hashem il a donné la Torah dans le désert ? Pourquoi Hashem il n'a pas donné la Torah dans une grande vie, dans une grande métropole ? C'est plus kavod, c'est plus respectueux pour la Torah. Pourquoi la donner dans le désert ? Dans quelques heures, Bezrat Hashem, ça va être, on va fêter Shavuot. Shavuot, c'est le don de la Torah, mais c'est aussi l'ailoula de David Améler, le jour du décès de David Améler. C'est pour cela qu'il est très bien, qu'il est conseillé de lire Tehillim, d'essayer de finir le livre de Tehillim pendant la fête de Shavuot. A Shavuot, on fête le don de la Torah, comme je vous ai dit, et aussi l'ailoula de David Améler. David Améler, le roi d'Israël, on raconte que quand Hashem il a décidé de choisir un roi, il a décidé de choisir un roi, un des enfants de Yishai. Yishai qui est un très grand sadique. Hashem il se dévoile au prophète Shmuel, et Hashem il dit à Shmuel, va dans la maison de Yishai et couronne-moi un de ses fils comme roi. Hashem n'a pas dit à Shmuel qui était le fils concerné. Shmuel il va chez Yishai, et Shmuel il dit à Yishai, écoute, tu as un de tes enfants, ça va être le futur roi d'Israël. Shmuel, présente-moi tes enfants, afin que je choisisse un de tes enfants comme roi. Yishai, tout content, impressionné, il présente à Shmuel son premier fils, son béhor, son aîné, qui s'appelle Eliyav. Eliyav il rentre dans la pièce, il était grand, il était fort, charisme, il était beau, tamit racham. Shmuel dès qu'il a vu, il était persuadé que c'était lui le roi d'Israël. Shmuel il va pour le roindre comme roi, pour le couronner comme roi, et à ce moment-là une voix du ciel dit à Shmuel, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu comptes couronner Eliyav comme roi, mais ce n'est pas lui le roi ? Hachem il dit à Shmuel, je comprends, tu as préféré Eliyav que les autres parce qu'il était grand, il était imposant, il était fort. Mais moi Hachem, il dit à Shmuel, je ne regarde pas l'aspect extérieur, moi ce qui m'intéresse, c'est l'intérieur de la personne, c'est le cœur. Et le cœur d'Eliyav, il n'est pas si blanc que ça, il ne mérite pas d'être roi d'Israël. Même si son aspect extérieur, il est impressionnant, son aspect intérieur, pas trop. Et ce que je recherche, c'est l'intérieur. Donc Shmuel, il dit à Ishaël, ce n'est pas lui, présente-moi un autre fils, deuxième fils qui arrive, Avinadav. Aussi grand que son frère, aussi fort que son frère, il a fait l'armée, des compétences militaires, tzadik. Et Shmuel, il se dit, c'est sûr que c'est lui le roi. Il va pour le couronner comme roi, et à Kadosh Baruchoun, une deuxième fois, il dit à Shmuel, qu'est-ce que tu comptes faire ? Encore ? Mais ce n'est pas lui le roi. Toi, tu te bases par rapport à l'aspect extérieur. Comprenez que Hachem, il n'est pas impressionné ni par la richesse, ni par la grandeur, ni par la force. Ça, c'est des qualités que Hachem, il donne. Et à Kadosh Baruchoun, il dit, ce n'est pas lui le roi. Moi, je regarde l'intérieur, et son intérieur, il n'est pas bon. Troisième fils, quatrième fils, sixième fils, il a vu tout le monde. Et puis Ishaï, il dit, Shmuel, écoute, tu as vu tout le monde, je n'ai plus rien à te présenter. Shmuel, il lui dit, mais ce n'est pas possible. Si Dieu, il m'a dit comme quoi, c'est un de tes enfants qui est roi, c'est que c'est un de tes enfants. Il ne t'en reste pas un petit dernier. Alors Ishaï, il dit, écoute, il m'en reste peut-être un, mais tu sais, je ne le vois pas capable pour être roi. Je ne le vois pas capable pour être gouverné. Il est chétif, il n'est pas courageux. Il n'a pas le charisme d'être un roi. Il dit, écoute, je suis là, fais-le rentrer. Il dit, mais il ne va pas te plaire, il ressemble à Mélenchon. Ça ne va pas passer. Il dit, écoute, je suis là, présente-le-moi. Et Isha, il appelle David. David qui rentre à l'intérieur, tous ces fois, ils ont commencé à rigoler quand ils ont vu David. Et à ce moment-là, Dieu, il dit à Shmuel, mon roi, il rentre dans la pièce. Et toi, tu restes assis, lève-toi et couronne David à Mélenchon comme roi. C'est à ce moment-là que tout le monde a été impressionné par la petite coute et qu'on a commencé à découvrir les capacités et les forces de David à Mélenchon. Vous savez, il y a un passouk dans Télim qu'on dit comme ça. En français, la pierre qui a été dédaignée par les constructeurs, celui à qui on ne donnait aucune chance de réussir, celui qui n'était pas prédestiné à réussir, à la fin, il est devenu la meilleure des pierres. À qui David à Mélenchon, quand il a écrit ce Télim là ? À lui. David à Mélenchon a dit, moi, tout le monde m'a dédaigné toute ma vie. Personne n'a cru en moi. Personne n'a pensé, ne serait-ce qu'une seconde, que je serais capable de devenir un roi. Eh ben, sauf, je suis devenu le roi d'Israël. Eh ben maaswa abonim, celui qu'on dédaigne, celui à qui on ne donne aucune chance de réussir. Des fois, c'est Akadosh Bokhol, lui, qui l'a choisi pour réussir. Retenez, si Hachem, il veut faire réussir quelqu'un, même s'il n'a aucune chance de réussir, même s'il n'est pas prédestiné à réussir, Hachem, il le fera réussir. Il faut seulement s'armer de patience et de persévérance. S'armer de patience et de persévérance et de croire et d'être sûr et certain qu'à la fin, la gentillesse, elle paye toujours. Toi, sois gentil. Ne change pas ton caractère. Les autres, ils sont méchants. Les autres, toi, ne change pas. Et tu verras qu'à la fin, Akadosh Bokhol, il te choisira à toi pour réussir. Et c'est pour cela qu'Akadosh Bokhol a donné la Torah dans le désert. Pourquoi Hachem a donné la Torah dans le désert ? Parce qu'Hachem, il veut nous dire que même dans le désert, dans l'endroit le plus aride, le plus vide sur terre, si je veux qu'il réussisse, alors le désert, il pourra réussir. Si je veux donner ma Torah à l'intérieur, alors je donnerai ma Torah à l'intérieur. De rien, je peux le rendre le plus beau des endroits. De là, on apprend. Arme-toi de patience et de persévérance. Continue à rester gentil. Ne change pas. Et Akadosh Bokhol, à la fin, il te fera réussir. Even ma sois abonim, aïta l'Erosh Pina, la pire qu'on a dédaigné à la fin, c'est le cas réussi. Wa khabat, astakha, vous et toutes votre famille. À la semaine prochaine, et chak saméach. Sous-titrage ST' 501